bonjour à tous moi c'est bardeco je vous prends juste quelques instants avant le début de la vidéo car je viens de le dire à l'introduction il y a des images violent dans ce jeu vidéo du sang des morts si vous êtes sensibles veuillez faire attention voilà bon visionnage et bonjour à tous on se retrouve pour une première vidéo sur ce jeu plague tale innocence alors je vous sais tout de suite c'est déjà un jeu un style de jeu auquel je joue très peu mais c'est un jeu que lorsque j'ai vu des images m'intéresser donc c'est pour ça et j'avais envie de le partager avec vous il est actuellement gratuit sur epic c'est comme ça que j'ai découvert epic game il est gratuit jusqu'au 12 août 2021 donc si c'est du jeu qui vous intéresse n'hésitez pas c'est un jeu français et pour l'histoire en fait on est au fin du 14e et il ya la peste qui fait rage ainsi que la guerre avec les anglais et en fait on va devoir survivre en incarnant le personnage d'une héroïne avec son petit frère donc voilà pour le speech comme je dis c'est pas forcément un style de jeu dans lequel je joue donc je suis pas forcément très doué non plus dans ce type de jeu mais j'avais envie de tenter alors la première partie je la connais parce que j'ai voulu tourner plutôt dans la journée mais j'étais interrompu plusieurs fois mais du coup je vais quand même recommencer à zéro et pour avoir un suivi et pour pouvoir tout vous montrer donc on est parti hop tout est bon je vais très peu parler pendant le jeu parce qu'il ya beaucoup de scénarios et je vous laisserai pour éviter ainsi du son et des dialogues l'héritage des deux runes deux runes c'est la famille de mon personnage c'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse c'est la seule ambition que vous ayez pour moi suivre les hommes moi je les battrai à la course ils mangeront ma poussière mais pour ça il me faudrait un bon cheval depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade mais pourquoi ici pour l'arbre le pommier père je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement l'épreuve de mais tu n'as plus dix ans tu sais je vous en prie père je me suis entraîné dur pour ça bon très bien allons-y alors j'ai juste fait une pause parce que je suis pas sûr que le son soit assez fort du jeu donc hop hop je remonte un peu le son du jeu on y retourne donc voilà un peu le décor pour les prises de vue c'est vrai que je suis avec le chien allez on y va très beau décor dans ce jeu de très belles couleurs ça sent que j'ai pas une config extraordinaire le bandeau de ta mère est encore là c'est ici que je lui ai fait la cour tu sais oui père je sais si seulement elle pouvait venir avec nous chacun ses obligations amicia tu sais dans une famille je disais chacun ses obligations je dois m'occuper de ses terres ta mère doit soigner ton frère et moi je ne vous vois plus et mère encore moins écoute c'est pour toi que nous sommes ici alors suis moi ma fille tu as ta fronte j'espère bien sûr allez oser as tu franchir l'enceinte de l'épreuve amicia de rune n'a peur de rien ce pommier a été planté à ta naissance il prouvera ta valeur chevalier quels sont les termes de l'épreuve les pommes sacrées de l'arbre sacré ont été corrompus par un grand mal je compte jusqu'à dix si tu détruis six de ces pommes pourries avant la fin je te ferai chevalerais je relève le défi je vois des pierres près du tronc là bas en l'air et dis moi quand tu es prête prête je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant bien reviens place toi derrière ce trou tu tireras d'ici à vos ordres alors c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et c'est ainsi qu'Anissia devint chevaleresse 9 et 10 et voilà eh bien je suis impressionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et c'est ainsi qu'on va récupérer quelques pieds première épreuve assez facile allez on va essayer de rattraper le lion, le chien lion alors après il y a un mode plus immersif je pense avec moins d'hud mais pour commencer on commence comme ça le très beau décor le très beau décor mais où il est tu es là qu'est ce que tu as senti ? oh la la un sanglier bravo mon chien Anissia il a trouvé quelque chose ? chut venez voir un sanglier c'est un sacré gibier ce serait l'occasion d'un beau festin j'ai encore ma fronde avec moi ça pourrait marcher mais tu dois t'approcher de lui ces herbes te cacheront si tu restes baissé je me jure le chien il boit c'est le moment oh il va repérer prouve un angle de tir plus discret tu dois toucher sa tête doucement c'est sa tête que tu dois viser je fais de mon mieux je veux ce festin je sais ma fille tu vas y arriver j'en suis sûre te voilà utilise les hautes herbes reste baissé je passe là on va se mettre là et là ici on devrait pouvoir l'avoir facilement je l'ai eu je l'ai eu est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? on dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot non 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 allez lion ne lâche pas je vous le promets ce soir nous dînerons comme des rois ça je n'en doute aucunement ne le lâche pas lion ça arrive lion retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi il y a un peu de bouillasse là mais même quand c'est sombre les décors sont très beaux je trouve dans ce jeu c'est pour ça que j'avais envie de du jouer je profite de ce moment un peu de calme pour vous signaler que des images peuvent être violentes et que ce n'est pas pour les âmes sensibles et que ce n'est pas pour les âmes sensibles donc si vous êtes un peu fragile ou vous avez un peu peur de certaines images choquantes qu'est ce qu'il s'est passé ici ? lion reviens il vaut mieux vous arrêter là mais c'est le sanglier pourquoi il est lion n'a pas pu faire ça lion viens mon chien lion 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 Non ! Non ! Quelle est cette diablerie ? On rentre, tout de suite ! Voila, donc un peu l'introduction qui permet d'apprendre les touches et les commandes du jeu et qu'ils nous mettent dans le bain. J'ai une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia, c'était un bon chien. Alors on va essayer de découvrir un petit peu le village. Oh ! Mademoiselle Amicia, déjà de retour ? Théo, il y a une urgence. Réunis les autres et allez voir mon père dès que vous pouvez. C'est très pressé. D'accord. Au fait, j'ai installé les cibles derrière les tables pour vous entraîner à la fronde. Oh ! Bien, merci. On ira voir ça. On peut monter à l'échelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'étais là, toi. Je t'ai cherché partout. Cifflé. Alors on va regarder notre inventaire. Cifflé en terre cuite offert par son père Amicia pour sa première chasse. Utilé par le moins d'entre-être comme instrument et joué, les cifflés permettait entre autres de synchroniser les actions des groupes d'hommes lors des chasses, mais aussi des armées en temps de guerre. Ok. Tout ce qu'il y a à prendre ici. Hop, on va redescendre. Alors il a dit des cibles derrière les tables. Hop, par là peut-être. Les pots dont Théo m'a parlé, j'ai encore ma fronde. On va rentrer un peu loin, on va voir à quelle distance, on peut avoir d'assez loin. Alors en fait il y a une visée, pas automatique mais très assistée on va dire. C'est à dire que dès que mon curseur approche d'un endroit où on peut viser, il se branche dessus. Donc c'est pratique. Si seulement j'étais arrivé plus vite, il aurait tué celui qui t'a fait ça. En fait, des nouvelles du bourg ? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Oui, un coup des anglais ça. Mais pourquoi les anglais, ils mordraient des gens ? Bah je sais pas moi, pour nous saper le moral. Oh, mademoiselle. Mais plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, oui, je leur dirai. Et là, le forgeron aussi. Bonjour mademoiselle Amicia. Je trouve les décors de ce jeu vraiment très très beau. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais y avoir du jeu. Présentis Sébastiani, préserve-nous du mal. Accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Prenez soin de Lyon, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu mon chien. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ah, ça va pas durer ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. Pas d'accord ? Il parle à Brise. Je sais pas, il doit parler à Brise. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage ? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Allez, on va rentrer la nuit. On rentre. Ok. Ok. Ok, donc on va prendre ici. Hop. On va aller voir la cuisinière. L'odeur de tes plâmes réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand chose. Mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. J'aurais même mangé le morceau, moi. Hop, alors on va rentrer à l'échelle puisqu'on peut y monter. Alors là, on nous dit curiosité, rare et chère les épices ne se trouve pas à toutes les tables. Qui plus est, la population est convaincue d'une hiérarchie des éléments basée sur leur proximité avec le divin. Le feu précède l'air qui surplombe l'eau, qui recoupe la terre. Les légumes qui poussent dans le moins noble des éléments se destine au plus miséreux. Alors que les oiseaux qui sillonnent les cieux finissent généralement dans les assiettes des seigneurs. Et du coup, il faut qu'on trouve où monter à l'étage. C'est pas là, c'est pas là. Hop, bah c'est pas là où on est arrivé. Et du coup, on va aller là-bas. Hop, est-ce qu'il y est là ? Super. Ouais. Le napperon que ma mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci. C'est pas facile. Tissé à la main, les napperons sont souvent décorés de dentelles et sert principalement à protéger les tables de la chaleur des plats. Ce napperon est orné des armoiries familiales, un motif traditionnel dans l'apprentissage du crochet pour les jeunes filles de bonne famille. Donc c'est bien qu'on apprend un peu l'histoire de l'époque. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi ? Là c'était le panier du chien. On va continuer à explorer du coup. Ici il n'y a rien. Ok. Allez, on va essayer de retrouver notre mère alors. Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lyon était là, par terre, puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein ? Quoi que c'est... Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va à lui. Fais-moi confiance. Oui, mère. Il n'y a pas besoin de perdre. Ou alors, hop, hop, hop... On va découvrir la plus. Toutes ces potions... Mère. Est-ce que vous le guérirez un jour ? Oh, c'est fermé ici. Hop, hop, ici. Ça fait combien de temps qu'il est ici ? 4 ans ? 5 ans ? Où est-il ? Hugo ? Hop, c'est là. Et voilà mon petit frère. C'est moi, ta soeur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance ! Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois. Où est votre fils ? En de bonnes mains. Où est l'intérieur ? C'est maman ? C'est maman ? Où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Où est-il ? Reste baissé. Hugo, fais-moi un Gabriel. Viens vite. Hé, toi ! Viens voir un peu ici. Parlons-y. Il est où le gamin, hein ? L'effet est au fait. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez perdu ça. Oh, Gabriel. Amicia. Aller, on va essayer de s'échapper. Il y a les lumières sur le côté de l'écran. Je ne sais pas comment ça rendra en vidéo. Qui signale en fait où sont les personnes qui me cherchent. Il faut trouver maman. Elle, elle saura quoi faire. Oh mon dieu. Louisa. Fais-toi. Ça t'amuse de me faire courir, hein ? Vous, non. Pitié. Oh. Ça sert à rien de se dire. Veuille-toi. Allez, hop, on s'échappe par la cuisine. C'est ici la sœur. Chut. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça ? Mes enfants... Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord ? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui. 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 Gare, faites attention aux issues. Ils sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman ! Chut. Hey, on est un autre. C'est qui ? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Les fleurs ? Oh ! On va falloir faire mieux que ça. On a réussi. Chut. C'est fou. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je ne tueurais rien. Allez en enfer. Ah ouais ? Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Toi. Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... Des lâches. Des proutures. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. D'accord. Attention au descendant. D'accord. Attention au descendant. Oui. Si t'es noble. Il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ce bruit. On va s'en sortir. Ah, ma tête. Respire, Hugo. Comme je t'ai montré. Qu'est-ce qu'il a ? C'est son bal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon, il se cache. Mais le seigneur Nicolas, toujours rien. Il n'est pas le pas armé du contacteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Oui, il n'est plus vieux. Oui, il n'est plus vieux. D'accord. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché quelque part. C'était quoi ce bruit ? Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens bien, maman. Ferrouillé de l'autre côté. Merde. Il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... En passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord ? D'accord. Allez, mon grand. Bravo. Il y a des jours. Prends ma main. Viens. Pitié ! Pitié ! Oh, maman. Eh, demandez grâce ! Ne fais pas courir plus vite, mon ami ! Allez, venez. C'est quoi, ça ? Chut. Bougez pas, ça sera vite terminé. Attends. C'est un truc, à moi la garde ! Aïe, je suis mort ! Je me suis loupé. Bon, on reprend. Désolée. Je me suis trompé le bouton et du coup, j'ai voulu courir. Mais c'est pas possible. Oh, ferrouillé de l'autre côté. Merde, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... En passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour, me le prouve. Amicia, va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord ? D'accord. Allez, mon grand. Il y a des jours. Prends ma main. Viens. Pitié ! Pitié ! On attend. Ah ! Eh, de mon dégrace, ne fais pas courir plus vite, mon ami ! Allez, venez. Suivez-moi. Hop, je vais un petit frère. J'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ma tête... Qu'est-ce qui lui arrive ? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo. Tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo ? Je... Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. C'est bon, Hugo. Oui. Ah, voilà. Merci. On peut passer. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule ? Oui. Restez avec Hugo. Attendez mon signal. D'accord ? Fais très attention. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va voir le temps de passer. Un petit passe-de-lis-tour. On va voir. Il y a un autre... Voilà. Il y a un autre. Psst... Venez ! On arrive ! Allez, allez, vite. Ah mince on s'est à voir ! Hugo a été capturé, oh bien perdu. Allez on reprend. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. Il devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais toute seule. Oui, restez avec Hugo. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va voir le temps de passer. Je dois les prévenir maintenant. Venez, on arrive. Allez, allez vite. C'est bon. Ce fois-ci, c'est réussi. Par ici. Bon, vous avez vu, je suis pas très très doué. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. Épouvantail. Je m'entraîner au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? Va t'en aller. Faut que je me calme. Allez, c'est bon, on arrive. Vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri. Va vite te cacher. Il est arrivé. Madame. Il arrive. Amicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidée à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Amicia. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Mon cœur, c'est de... ce chevalier. Hugo, suis-moi. Vite ! Tu es la sœur ! On est le garde soldat ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est maman ? Elle va nous rattraper ! Cours ! Cours le plus vite possible ! Attention mon dieu ! Le sol ! Oui, du coup ! Le sol bouge, Amicia ! Me t'arrête pas ! Ils sont juste derrière nous ! C'est quoi ces semblables ? Tout droit ! Va tout droit ! Mais où est-ce ? Maman, on peut nous retrouver ! Maman, on peut nous retrouver ! C'est d'arriver ! C'est d'arriver ! Amicia ! On doit retourner chercher maman ! Pas question ! Il ne doit pas nous attrater ! C'est quoi je veux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Qu'est-ce qu'on va ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Ils sont dans la terre, Amicia ! Est-ce qu'on va mourir ? Non ! On doit les semer ! Oh non ! Ils sont partout ! Qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà ! Fin du premier chapitre ! Et on va s'arrêter là pour cette vidéo ! On continuera avec le chapitre 2 pour la deuxième vidéo ! J'espère que tout ça vous aura plu ! Euh... N'hésite pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ! Alors je ne suis pas le meilleur joueur de jeu vidéo ! Je fais de mon mieux ! Il y aura encore des fails comme il y a eu ce soir ! Mais voilà ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ! Si vous avez des conseils à me donner ! C'est avec plaisir que je les écouterai ! Et on aura la suite ! La prochaine fois ! Merci à vous de l'avoir regardé ! Et à bientôt !